C'est bon, j'ai lancé la diffusion, les étudiants sont à gauche, à droite à l'explicateur, très bien. Le deuxième cours, ça sera à 14h, c'est ça ? Oui, oui, le temps que tu finis, ils lancent Amalou son deuxième cours. Je vais te présenter et tu peux commencer ton cours. On attend un peu que les étudiants rentrent et on lance. D'accord. Là, on est à 75, des galants. À 100, je lance, les retardataires. D'accord, là, on est à 100. Je vais commencer à le présenter. D'accord. C'est bon, là, on est à 100. Oui. Je peux commencer, c'est ça. Vas-y. OK. Donc, bonjour, chers étudiants. Donc, il y a eu un petit changement dans le cours, dans le programme. Donc, c'est docteur Kessili qui conduite à tenir devant un dévomissement qui va commencer le cours. Après, ce sera le tour de docteur Amalou pour l'hypertension portale. Donc, docteur Kessili, vous avez la parole. Merci. Donc, il faut que tu puisses la parole. Bonjour tout le monde. L'intitulé du cours d'aujourd'hui va porter sur la conduite à tenir devant des vomissements. C'est un cours assez facile. Les notions sont simples à assimiler. On va adopter un plan classique par une introduction, par une définition des vomissements, les deux différents diagnostics différentiels. On va parler après de l'enquête diagnostique. On va se partager en trois parties. L'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires. On va détailler un petit peu les étiologies d'origine digestive pour les vomissements aigus et les vomissements chroniques. On va parler après des complications métaboliques et locales. Et un mot sur la thérapeutique. Donc, comme définition, le vomissement, c'est un rejet qui est actif, c'est un phénomène actif qui est involontaire d'une partie ou de la totalité du contenu de l'estomac par des efforts de la paroi abdominale. C'est-à-dire que le malade va contracter ses muscles thoraco-abdominaux pour vider le contenu de l'estomac. La nausée, c'est une sensation de malaise qui précède en général le vomissement. Et les deux diagnostics différentiels à connaître, ce sont la régurgitation et le méricisme. La régurgitation, c'est un des deux signes du reflux gastro-osophagien et il est défini par une remontée involontaire. Il faut bien le préciser. La régurgitation, c'est une remontée involontaire du contenu de l'estomac sans contraction abdominale. C'est ce qui le diffère par rapport au vomissement. Donc, régurgitation, c'est une remontée involontaire du contenu gastrique. Par contre, le méricisme, c'est une remontée volontaire du contenu gastrique au niveau de la bouche pour être remastiqué de nouveau. Donc, le malade va faire remonter des aliments, généralement c'est des aliments solides, pour les mastiquer à nouveau, comme font certains herbivores. Il faut préciser que ce deuxième symptôme, on le voit sur des malades porteurs de maladies psychiatriques. Pour l'enquête diagnostique, je vous ai dit en premier, il va se partager en trois parties, donc l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires. Pour l'interrogatoire, il doit préciser les caractères des vomissements en premier. Le début, est-ce que c'est des vomissements aigus ou des vomissements chroniques ? Il faut savoir que le délai entre aigu et chronique pour le vomissement, c'est 7 jours. C'est comme la douleur efficace. On parle de vomissements aigus si l'évolution est moins d'une semaine. Et plus d'une semaine, on va parler de vomissements chroniques. Il faut préciser l'horaire. Le vomissement, généralement, il est post-prandial, quand il est d'origine digestive. Il est pardif, sans obstruction. Là, on ne parle pas de l'occlusion. Quand le vomissement est post-prandial pardif, on suspecte en général une sténose posticulée, c'est-à-dire une sténose gastrodiodémique, un pulérobultaire. Et si le vomissement est associé à des signes d'occlusion intestinale et qui sont précoces, ça signe une occlusion aussi d'origine pâle. Il faut préciser aussi la facilité. Ce sont des vomissements angers qui sont sans effort. Par exemple, associé à un syndrome infectieux, décéphalé. Là, on est plutôt orienté, par exemple, vers les urgences ménagères, comme l'hypertension intracranienne ou la ménagite infectieuse. Il faut préciser aussi la nature. Ce sont des vomissements alimentaires, vivieux, hémorragiques ou récaloïdes. On ne voit parfois dans les occlusions intestinales aiguës basses. Il faut préciser aussi des signes d'orientation éthiologique. C'est une femme, il faut lui demander la date de ces dernières règles. Si le malade a pris un traitement particulier ou s'il est suivi, par exemple, pour une néoplasie, il fait de la chimio-phématrie, c'est important. S'il a des antécédents de traumatisme cramien, s'il est diabétique, on va par la suite que le diabète peut se compliquer de maladies pourvoyeuses de vomissements chroniques. Si c'est un alcoolique ou s'il est porteur d'une néoplasie abdominale. L'examen physique doit surtout nous renseigner sur le terrain. L'âge, si le patient est porteur d'un diabète, d'une insulgence rénale, parce qu'il y a un gros risque de troubles hydroélectrolytiques en cas de vomissements récoltés, et rechercher les signes de déshydratation. C'est très important. A l'examen clinique, il faut prendre les constantes vitales, le pouls, la pression artérielle, prendre le poids du malade et examiner les tiguments à la recherche d'un pli cutané persistant, c'est-à-dire un pli de déshydratation. S'il y a un terrain qui est fragilisé, un diabétique, une insulgence rénale déjà installée, et il y a des signes de déshydratation, on va voir par la suite, dans le chapitre de traitement, qu'on doit hospitaliser le malade. Rechercher aussi des signes associées, c'est-à-dire prendre la température, chercher une tièvre, et faire un examen physique. Commencer tout d'abord par un examen digestif complet, rechercher des signes d'occlusion intestinale. Et par la suite, un examen somatique de tous les appareils, s'axer surtout sur l'appareil cardiovasculaire et neurologique. Les examens complémentaires, là sur cette plaque, c'est vrai, j'ai mis des examens morphologiques, je peux dire entre guillemets, que ce sont des examens de deuxième intention. Il faut savoir que chez le malade qui a un terrain fragilisé, en insuffisance rénale, où il y a des signes de déshydratation à l'examen clinique, il faut faire un examen, des examens biologiques, un standard, une formule de numération sanguine, une glycémie, une fonction rénale, un ionogramme, un ECG, un terrodox. Ce que je viens de citer, ce sont des examens de première intention en cas de terrain fragile, de gros antécédents, ou de signes de déshydratation à l'examen clinique. Sinon, les examens complémentaires de deuxième intention seront demandés selon l'orientation utile logique. Si vous suspectez un syndrome occlusif, en général, ce sont des examens radiologiques, comme l'abdomen sans préparation, ou la tomodoncytométrie abdominopénie. Les sténoses gastro-diéodénales, la morphologie, elle est demandée après les examens endoscopes. On fait d'abord une endoscopie du gaz foliogénal, complétée ou pas par un T-O-GT, pour voir les caractéristiques de la sténose. Pour la sténose du grêle, en général, c'est le scanner, l'enteroscanner ou l'enterriérin, comme les examens peut-être particuliers. Et sur le plan endoscopique, on peut y accéder via une gégénoscopie ou une enteroscopie. Si on suspecte que la femme est enceinte, on va demander des pétages césés plasmatiques, c'est-à-dire un temps sur 100 gammes de pétages césésés. En cas d'urgence neurologique, de type hypertension tracrânienne ou une améningite, ce sera la fonction lombaire, le fond d'œil et la TdM5. On va essayer d'énumérer les étiologies. Enfin, on ne va pas les détailler tous. Pour les vomissements aigus, les causes digestives sont variables. On voit ici sur cette plaque qu'il y a les différentes urgences médico-chirurgicales peuvent se compliquer des vomissements aigus. Donc l'occlusion intestinale, on va voir que par exemple, dans l'occlusion haute, les vomissements sont plutôt précoces. et l'arrêt des matières et des gaz sont tardifs. Tout à fait le contraire pour les occlusions d'origine basse. Les vomissements sont tardifs et l'arrêt des matières et des gaz sont précoces. Les autres urgences médico-chirurgicales peuvent se compliquer des vomissements. La chlycistique, l'angécolite, la pancréasité aiguë, Un mot que je peux dire sur la pancréasité aiguë, c'est en cas de vomissements incoharcibles dans la pancréasité aiguë, on ne va pas essayer de donner un traitement médical, mais plutôt mettre une sange d'azogastrique. Premièrement, soulager le malade, arrêter les vomissements, permettre une vie d'ange, et permettre aussi une alimentation en terre. Il faut savoir que toutes les étiologies de vomissements aigus sur le plan digestif, la première cause reste la diarrhée aiguë infectieuse. Pour les causes extra-digestives, on a les urgences neurologiques, la bédéon première, la méningite, ce sont des vomissements faciles, sans effort, associés à des céphalées, une photophobie, une rédormie léningée à l'examen clinique. Le diagnostic est posé en général à la fonction luminaire. L'humorragie méningée, c'est un tableau assez proche de celui de la méningite, mais il est bruyant et il y a une notion de trauma crânien. Le diagnostic est posé par la fonction luminaire et la tédence écrale. On ne va pas les détailler toutes. On a aussi les cosiaprogènes, la chimiothérapie, elle est pourroyante de vos médecins, vous le connaissez tous. On a un surdosage en certains médicaments, comme des numérolithiques ou des digitaliques, de la biétoxine, des INS, certains antibiotiques. On a aussi l'intoxication alcoolique, on voit qu'après, dans le chapitre complication, on voit que l'intoxication alcoolique peut même se compliquer du mal. On a aussi, en deuxième lieu, l'intoxication au monoxyde de carbone. les causes ORL, on a le syndrome vestibulolabyrinthique des transports. On a des gens qui ne peuvent pas voyager en voiture, en train, en bateau à cause de cette maladie. On a aussi les vertiges avec les différentes éthiologies. Donc, pour les... la seule pathologie qui peut se compliquer de vomissement, c'est le vertigre de manière. Il faut savoir qu'au niveau de l'oreille, il y a deux appareils. Il y a un appareil qui s'occupe de l'audition et un appareil qui s'occupe de l'équilibration. C'est le testible montaneux. C'est un appareil qui est sous forme d'une coque d'escargot et il est rempli de liquide. de liquide qui va circuler à l'intérieur du vestibule. Et parfois, on a une formation de petits calculs au niveau des virages qui engendrent une sorte de pression, d'hyperpression au niveau du vestibule et qui va se manifester après par des thématiques et qui sont toujours précédées de l'actrice. Autres maladies qui peuvent se compliquer de vomissement, dans la colique néphritique, le glaucome aigu par fermeture de langue, c'est une hypertension intraoculaire, l'acidocétose diabétique, l'insuffisance rénale aiguë et même l'infarctus du myocarde, surtout inférieur. Il est utilisé à traduction digestible. maintenant, pour les vomissements chroniques, ils sont dominés par les causes digestives, les divisions en deux parties. il y a les sténoses digestives et les maladies motrices sont sténoses. Pour les sténoses digestives, elles sont soit d'origine intrinsèque, avec la paroi de l'intestin qui est malade, elle peut être au niveau gastro-diode ou un peu plus loin au niveau du grêle ou une sténose par compression extracelle, c'est-à-dire une maladie en dehors de l'intestin grêle, une tumeur, une masse qui va comprimer l'intestin. Pour les sténoses gastro-diode-denales ou pylorobulbaire, en général, il faut savoir que sur le plan anatomique, on peut diviser le diode-denum en deux parties. De l'orifice pylorique à l'ampoule de bataire, on a la papille, la papille, on parle de diode-denum proximal et de la papille vers le grêle, vers le détroit, on appelle ça un diode-denum discal. En amont de la papille, on parle de diode-denum proximal et en aval de la papille, on parle de diode-denum discal. Les sténoses gastro-diode-denales sont en général d'esténoses proximales, d'esténoses du diode-denum proximal. Elles peuvent être d'origine inflammatoire, fumorale, infectieuse. On synthétise schématiquement. D'origine inflammatoire, la première pathologie qui donne des rétrécissements du diode-denum proximal est la maladie pulserrospétrique, l'ulcère gastro-diode-denale. On peut voir aussi notre pathologie inflammatoire qui est la maladie de Crohn. C'est une maladie qui peut toucher tous les tubes digestifs, dans la bouche à l'anus, et la localisation gastro-diode-denale peut se compliquer avec le tendule, du sténose ou d'invétrisse. La sténose peut être d'origine tumorale par un adénocarcinome, par exemple, du D2 ou du coude de l'estomac qui ont envahi le bulbe, par un lymphome ou par un tumeur stromale gastrique. La sténose peut être aussi d'origine infectieuse, secondaire en infection par la tuberculose. L'esténose du grêle, par exemple, l'origine tumorale est à peu près la même chose que pour l'esténose gastro-divenale, sauf qu'au niveau de l'intestin grêle, distal, on a beaucoup plus de tumeurs carciniques que de tumeurs. Maladies inflammatoires comme la tuberculose, la tuberculose, on peut avoir aussi des sténoses iatrogènes, c'est-à-dire secondaires à un traitement. Comme les anti-inflammatoires, comme les stéréogènes, parfois dans l'intestin grêle, elles peuvent engendrer des excérations comme dans l'estomac, au milieu d'un an proximal et ces excérations au niveau libéral peuvent mal cicatriser et engendrer des rétrécissements. La radiothérapie aussi peut se compliquer d'une antérythratique. On appelle une antérythratique et avec le temps, il y a des phénomènes des fibroses qui vont s'installer et nous donner l'estinose symptomatique. En général, l'intestin grêle est touché dans la radiothérapie pour des tumeurs telles que l'hériture. Pour l'estinose par compression extrasec, je veux dire que c'est un processus qui est extra-intestinal qui va comprimer la paroi de l'intestin. Elle peut être comprimée par exemple par un gros pseudo-prisque du pancréas qui est une complication de la pancréatiste égule ou par exemple un envahissement d'un cancer de l'axe du pancréas de la vésicule biliaire par compression par une grosse adénopathie. Elle peut être aussi secondaire à une carcinose périphoneale par des modules périphoneaux de carcinose qui vont concrimer l'intestin crème ou par un tumeur abdominal extra-digestif. Les maladies digestives non obstructives, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement de la progression mais il n'y a pas vraiment de lésions anatomiques on peut voir ça dans deux pathologies la gastroparésie et la pseudo-obstruction intestinale crème. La gastroparésie c'est un ralentissement de la vie d'ange sans obstacles visibles elle est surtout secondaire à la neuropathie diabétique c'est-à-dire à l'atteinte d'une airbag secondaire au diabète mal étudié qui évolue depuis plusieurs années. On peut voir ça aussi au niveau de l'escomment opéré donc à deux gastrectomies avec vagotomie. On peut voir ça aussi lors de certaines pathologies générales qui peuvent atteindre les nerfs et les muscles et les parois digestives comme la sclérose de la neuropathie Il faut savoir que dans la gastroparésie quand on fait une endoscopie haute à l'endoscopie ou de la gastroliodénale on ne va pas retrouver d'anomalie anatomique gastrique ou liodénale par contre à chaque fois qu'on fait une endoscopie pour ce genre de malade on retrouve des besoins alimentaires de la stase alimentaire alors qu'il n'y a pas d'observé ni à l'endoscopie ni à l'image vitale c'est pour ça que pour le diagnostic positif ce n'est pas l'imagerie standard qui va apposer le diagnostic mais par contre une scintigraphie gastrique au repas que vous allez voir dans le cours concernant l'exploration La deuxième pathologie c'est la pseudo-obstruction intestinale chronique c'est un ensemble de pathologies en un domaine un peu vaste elles sont secondaires à une atteinte de l'innervation ou de la musculature lisse de l'intestinique donc il y a des anomalies des cellules nerveuses des cellules musculaires de la paroi intestinale et tout ça va engendrer une sorte de paralysie de l'intestinique l'intestinique ne doit pas se contracter normalement pour amener le bol alimentaire et les sécrétions dans le sens oral à bord ce sont des pathologies qui vont se manifester par des syndromes suboclusifs chez des malades qui vont se plaindre de syndromes occlusifs répétés paroxystiques parfois qui sont spontanément résolutifs parfois pas ce sont des malades qui peuvent subir des interventions de la parotomie des examens complémentaires des scanners des endoscopies et on retrouve les endoscopies quand on suspecte ce genre de maladie en général on fait des biopsies chirurgicales sur la paroi de l'intestin grêle ce sont des biopsies qui doivent emporter toute la paroi de l'intestin et à l'étude histologique à un certain collaboration on va poser le diagnostic autre cause de vomissement chronique j'ai mis entre parenthèses que c'est un diagnostic d'élimination donc il faut il faut éliminer toute pathologie organique pour dire en dernier que c'est peut-être des vomissions d'origine psychogène on peut les voir par exemple dans les neuroses et dans l'anorexie mentale l'anorexie mentale ce sont des gens qui vont se faire vomir volontairement pour ne pas prendre de quoi les causes neurologiques on va juste les citer mais par contre on a déjà parlé dans les causes de vomissement aiguë on a aussi la migraine qui sont des céphaliques qui reviennent sur tous chez la pompe jeune qui sont suivis de fatigue qui sont des céphaliques unilatérales qui peuvent être accompagnées avec des signes associés par exemple des larmoimes ont une photophobie parfois des vomissements ce qu'on appelle la migraine avec aura migraine avec aura ça veut dire une migraine associée à d'autres choses la grossesse pour toujours interroger c'est une femme au premier trimestre on peut avoir des vomissements tout à fait physiologiques qu'on appelle les signes sympathiques on peut savoir qu'un cas de signes sympathiques de la grossesse donc il n'y a pas de retentissement ni sur le plan clinique ni sur le plan biologique par contre si les vomissements sont incohérables ce sont des vomissements qui ne vont pas s'arrêter même avec un traitement anti-émitisant ce sont des vomissements qui vont engendrer une déshydratation des troubles ioniques parfois même dans un syndrome de syphalise donc là on parle d'hyperinésie c'est gravitable la femme en général elle est hospitalisée dans un certain de gynétologie avec un traitement comme c'est un médeisant parfois contraverneuse une réhydratation hydroélectronique en cas par exemple de réapparition des vomissements au troisième trimestre qui sont répétés qui sont compliqués et là il faut guetter le syndrome préconcilier une astéatose équigraphique donc des produits assez graves de la femme enceinte qui peuvent se manifester d'une défermance viscérale avec une hypertension artérielle difficile à gérer une procédure et ce sont des tablons en plus particuliers on passe au chapitre des complications on peut dire déjà l'introduction dans le chapitre des examens complémentaires si les vomissements sont répétés sur un examen fragile il faut demander un examen biologique standard surtout la fonction rénale est lié voire que ces vomissements répétés peuvent se compliquer de graves troubles d'hydroinductriques qui peuvent même engendrer le désévident on ne va pas avoir une déshypocalémie avec une hypochlorémie le malade va vomir tout son chlore son contenu d'astrique qui est fait de son chlore et en H+, on va avoir une alcalose métabolique et une déshydratation extra-cellulaire qui va se compliquer d'une insuffisance rénale fonctionnelle une insuffisance rénale fonctionnelle ça veut dire que c'est une insuffisance rénale due à un bas débit si on remonte le malade si on réhydrate on va normalement rétablir la fonction rénale mais il faut agir très vite les complications mécaniques on en a trois il y a syndrome de malheureux basse l'œsophage spétrique et le syndrome de burn le syndrome de malheureux basse ce sont des vomissements répétés qui vont entraîner une sorte de fissure de déchets au niveau de la muqueuse du cardia au niveau du sphincter inférieur à cheval entre la muqueuse oesophagène et la muqueuse gastrique on va avoir un déchet les efforts de vomissement qui vont engendrer ces déchirures au niveau du cardia et elles peuvent s'entraider d'une hémorragie digestique forte à l'endoscopie on va par la suite sur une plaque il y a deux images qu'on peut voir à l'endoscopie donc on a une ulcération une fissure linéaire au niveau de la jonction oesocastrique avec parfois un saignement actif ou un caillot adhérent dessus pour l'oesophage spéptique vous avez vu ça dans le cours sur le recul de la sphincter du cardia donc elle peut être responsable de vomissement de dysphagie de glucose et même d'une hématale qui est diagnostique il paraît facile il se fait à l'endoscopie ou aux hémorragies le syndrome de Burrey c'est un syndrome assez rare on ne le voit pas chez nous en très grande fréquence c'est un syndrome qui est grave qui peut entraîner une hymidiastinique voire un choc c'est tout ce syndrome se voit généralement dans l'intoxication écolique là c'est une rupture de l'oesophage secondaire à des vomissements violents ce sont des vomissements violents tellement les malades son estomac est dilaté à un contenu important de l'oesophage il fait pression sur son muscle il va y avoir une hyperpression de l'oesophage et ces vomissements violents vont entraîner une rupture une rupture au niveau des malades de l'oesophage avec passage du contenu de l'estomac dans le négligeastinique donc dans le patrasse dans la blèvre et ça va se compliquer par une négligeastinique qui est le pronostic fort sur le plan clinique on va avoir des vomissements celui d'une douleur d'une douleur aiguë brutale avec une détresse respiratoire et qui peut évoluer vers un état de choc le diagnostic sera posé par l'image thoracique contre le thorax le tédème thoracique en essence on va voir quand on a tédème thoracique on va la demander on ne va pas demander une tédème on peut associer la tédème thoracique un transit un transit aux hydrosolides on peut donner aux malades pas de la barite parce qu'il y a une rupture la barite passe dans le négligeastin ça va se faire encore plus donc on va donner de la gastrographie qui est un marqueur hydrosolide sur la morphologie on va voir remplacement des gestes un passage d'air au niveau du thorax l'air va passer destructible du vestibre à du thorax on peut avoir un éconchement pleural le traitement de ce syndrome va être essentiellement le drainage chirurgical la suture oesophagienne si c'est possible et de l'antibiotératé en général ce sont des malades très difficiles à repérer donc on met un drain aspiratif et on donne des ontibiotératé voilà ici sur les deux images ici à droite on voit une petite fissure qui est déchireux qui est entre la muqueuse rouge-orange qui est en bas de la muqueuse gastrique on voit la limite la ligne Z qui est la limite entre la muqueuse rose pâle rose blanc et au milieu il y a la déchirure l'image qui est à gauche on voit presque la même déchirure un peu plus profonde mais vous remarquez que sur l'image de gauche on est en rétrovision c'est-à-dire qu'on voit l'endoscope qui est derrière sur l'image de droite on est en prograte donc on descend avec l'endoscope de la bouche vers l'estomac alors que sur l'image de gauche on est déjà dans l'estomac on fait on fait une sorte de rétrovision donc on bascule l'endoscope en position haute en position up maximale pour voir ce qui se passe derrière nous c'est pour ça que sur l'image de gauche on voit même le tube le tube de l'endoscope ici par exemple le vent haut à gauche ce sont des érosions secondaires à une oesophagie cryptique à droite cette oesophagie cryptique qui est compliquée vous voyez bien d'un rétrécissement les complications locales ou locaux régionales elles peuvent concerner l'appareil respiratoire en général ce sont des pneumopathies d'inhalation le malade il va inhaler il va respirer ces sécrétions digestives qui vont passer dans les branches et s'infecter rapidement on arrive au dernier chapitre le chapitre en thérapie le but de traitement en premier c'est le traitement de la cause les vomissements s'arrêtent logiquement il faut traiter la cause et il faut rester symptomatique aussi même si vous traitez la cause en attendant il faut donner un traitement médical pour arrêter les vomissements et bien sûr il faut chercher et traiter les complications il faut hospitaliser le malade en cas de trouble ionique en cas de déshydratation sur un terrain fragile s'il y a une anomalie biologique il faut hospitaliser le malade et à l'hospitalisation il faut faire une aspiration on peut mettre une somme en vocation pour soulager les malades éviter des pneumopathies d'inhalation pour toucher des malades par exemple qui ont une pneumopathie de luthisme des troubles d'inconscience et on corrige les troubles hydroélectrolytiques par des schémas de réhydratation selon les médecins pour le traitement médical il y a différents antinémétisants différentes familles différentes molécules sur le marché les plus connues sont les pro-punétiques les deux chefs de ville les plus connues sont le méthodontradite ou la dentéria qui est l'homocytome il y a différentes présentations le normal sous-ronde de comprimés de solutions dévables ce sont des médicaments à action centrale et périphérique donc ils vont agir au niveau du système immunocentral c'est des anti-dopaminergiques et ils vont avoir une action périphérique pro-kinétique pro-kinétique ça veut dire qu'ils vont stimuler la musculature lisse de la paroi oesophagienne et de la paroi gastrique et intestinale pour éviter le reflux d'aliments et logiquement arrêter les ventes la méthodontradite passe la barrière en attendant l'homocytome c'est pour ça qu'on l'appelle l'homocytome l'homocytome par contre la dentéria passe légèrement ou presque ou presque pas du tout mais par exemple l'homotidium peut engendrer une hyperpro-lactine comme la méthodontradite c'est pour ça qu'ils sont contre-indiqués dans ce genre de maladies donc s'il y a une hyperpro-lactine une production excessive de prolactine on n'est pas du complexe hypophysiaire donc on ne peut pas donner ce genre de médicaments et même la dentéria on ne peut pas la donner pour ça que pour le motilion aussi il y a un petit passage de la barrière hématode pas aussi important que le printemps mais il y a quand même un passage qui est minime il faut savoir que ces deux molécules ne sont pas contre-indiquées pendant un process donc en cas de femme enceinte qui présente des bénissements vous pouvez donner du printemps du motilion une deuxième famille ce sont les neuroleptiques phénothiazidiques c'est la méthoplimazine la molécule la plus connue elle existe sur le marché algérien souvent d'un générique la molécule mère s'appelle le vogalème il est connu il est souvent de générique qui fait des compléments qui peuvent se dissoudre en sublandois ou des ampoules injectables et il y a même la forme supositive c'est une molécule qui est excédente il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires il n'y a presque aucune contre-indication et elle n'est pas contre-indiquée pendant la classe par exemple en cas de de syndrome occlusif on peut donner ce genre de molécule par contre les crocs kinétiques sont contraindiques en cas d'occlusion qui sont dans le sud occlusif et en cas de rétrécissement digestif on ne peut pas donner de crocs kinétiques qui sont contraindiques par contre la méthoplimazine on peut la donner dans ce genre de psychique on a aussi des neuroleptiques antipsychotiques qui ont un pouvoir anti-hémétisant assez puissant comme la clopromagie ou le lagarty on les réserve dans des cas assez particuliers des remissions à l'origine psychogène ou dans le oké rebelle il y a des malades parfois qui présentent un oké je ne sais pas comment l'expliquer un sherga en arabe et ce genre de molécule donc d'excellents on a aussi la famille des Sécrons le plus important à connaître c'est le monde dans Sécrons le Sophrène mais un entier émétisant phare de l'oncologie médicale c'est un médicament qu'on donne pour prévenir les vomissements post-chimiothèques ce sont des antagonistes des récepteurs de 5H3 de la Sécréféminine c'est-à-dire ce sont des onctiomiques ils ont action centrale très puissante on a également certains onctiostaminiques H1 d'une autre génération ils ont presque les mêmes effets secondaires et les contre-indications que les onctiostaminiques H1 utilisés dans l'allergologie mais ici ces deux molécules ont une action sur le syndrome vestibulo-labyrinthique qu'on a vu dans les causes on a failli qu'on appelle le mal d'être en soi l'anotamine 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 dix minutes avant le départ dernier lieu dernier paragraphe va concerner l'Erythromisi une molécule assez particulière c'est un antibiotique premièrement de la famille des macrolides c'est un analogue de la motiline et il a une action coquinétique très puissante Si on le met en perfusion antragénose, pour les vomissements, elle est utilisée en presque une seule maladie, c'est la pseudo-obstruction intestinale chronique. Je l'ai parlé tout à l'heure, c'est une maladie qui se manifeste par des syndromes suboclusifs récoltés et secondaires, une atteinte de l'inervation de la musculature plus, une liste de l'intestin sans substratum anatomique, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'anomalie macroscopique. Dans ces pseudo-obstruction intestinale chronique, qu'est-ce qu'on fait sur le point thérapeutique ? Généralement, on décharge le malin, donc on fait une gastrostomie, peut-être que vous allez avoir la chance de voir ça dans notre service, on pratique des gastrostomies d'alimentation dans l'époque, on peut pratiquer une gastrostomie, mais dans un but de décharger l'intestin de ces syndromes suboclusifs, c'est une sorte de soupape pour l'intestin, et on associe cette gastrostomie de décharge à des prises d'érythromycine, des prises périodiques. En général, ce sont des prises orales, ce n'est pas pour vous, mais juste pour info, on donne de 250 jusqu'à 750 ml par jour, des cures de 21 jours espacées, parfois espacées de 2 à 3 mois. Et il faut savoir que l'érythromycine, on peut l'utiliser en urgence pour permettre une bonne vie dans le gastrique, en vue d'une endoscopie, le zogastro-diode est tellement d'une action trop climatique et puissante. Donc, si on la donne par ventra veineuse, en général, on met 250 mg, on y va très lente, on va la faire passer en 30 minutes. Donc, on va voir que l'érythromycine va permettre une vacuité, une vidange de l'estomac, et ainsi mieux voir à l'endoscopie. Surtout chez, par exemple, dans le cas des morandais, une grande abondance où il y a beaucoup de cailloux, on ne peut pas bien voir ou bien l'intervenir sur un médium, on peut faire passer de l'érythromycine en entraverneur de 30 minutes. Mais, on note que pour les vomissements, on la prescrit pour une seule pathologie, qui est l'action de l'obstruction intestinale et qu'on l'associe à une gastrostomie de santé. Voilà. Et surtout, remercie pour votre attention. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Merci. Merci. Docteur, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, docteur, c'est tout là. Tu as une icône pour répondre aux questions. Il y a certaines questions qui sont intéressantes. Donc, tu as pratiquement 13 questions. Donc, tu cliques dessus, tu auras les textos affichés sur ton écran. Très bien. Mais, je suis en train de les voir. Je pense que j'ai un peu… Non, prends ton temps. Je ne vais pas apprécier. D'accord. Prends ton temps. Donc, tu restes pratiquement un bon quart d'heure pour les réponses. Très bien. Je pense qu'il y a une quinzaine de questions. On va répondre par une. Donc, la première question, docteur, même pour un nourrisson, est-ce qu'il y a un risque des troubles hydroélectrolytiques, mais bien sûr, le terrain, il concerne les deux âges extrêmes. Donc, le sujet âgé et le sujet très jeune. Il faut savoir que les nourrissons, s'ils perdent, en cas de vomissement ou de diarrhée, s'ils perdent 10% de leur poids corporel, ils peuvent faire une insuffisance rénale et des troubles neurologiques. Donc, c'est certain que chez le nourrisson, on peut avoir une déshydratation avec des troubles ioniques. Malheureusement, on est dans le vomissement chez l'athlète. Alors, deuxième question, examen complémentaire de première intention. Oui. Donc, pour un terrain fragile, un âge avancé, un diabète, une insuffisance rénale déjà installée, il faut demander des examens de première intention. Donc, on fait une formule d'immunération sanguine, une glycémie, un dosage de l'urée, de la créatinine, du potassium, du sodium, et deux examens morphologiques, le Cégé et le Ténélan. Alors, troisième question. Alors, j'ai répondu sur la plaque déjà. Donc, on profite dans la pancréatrice aiguë de mettre une somme nasogastrique. Vous savez qu'en cas de pancréatrice aiguë, il faut mettre au repos le pancréas. Donc, le malade, il ne doit pas s'alimenter rapidement. Donc, le but déjà de la somme nasogastrique, c'est d'arrêter les vomissements, si le malade a fourni, et va mettre au repos le tube digestif ainsi que la glanche foncré. Alors, autre question, monsieur. Donc, les bilans de première intention, on les demande sur un terrain fragilisé, c'est-à-dire âge très avancé, patient porteur d'un diabète, ou d'une insuffisance rénale chronique. Un patient qui est suivi pour une insuffisance rénale chronique, si le présent du chronisme est affecté, on demande des bilans de première intention. Donc, âge extrême, diabète, insuffisance rénale, il y a déshydratation à l'examen clinique. Ce sont les indications du bilan de première intention. Et bien sûr, si ce sont des vomissements répétés, ce n'est pas à cause d'un seul épisode de vomissements qu'on va demander des examens à biologie. Donc, vomissements répétés chez un sujet, par exemple âge, paré, diabétique, présente pour une insuffisance rénale chronique, où il y a des anomalies à l'examen clinique. Donc, il y a une petite déshydratation, il y a une perte de poids qui est rapide. Là, oui, il faut demander des examens de première intention. Dans la colique néphritique, il y a une irritation péritonéale, il y a une irritation du crétoine. On va voir que la colique néphritique n'est pas seulement une pathologie obstructive, c'est-à-dire que c'est un calcul qui va boucher un conduit urinaire, mais ce calcul va éroder la paroi des urtères, des calices. Il va engendrer une inflammation au niveau du péridonéale et c'est cette irritation péritonéale qui va provoquer des vomissements. Alors, la radiothérapie abdominale, enfin la radiothérapie en général pelvienne, comme prescrit pour des tumeurs de l'endomètre, peut se compliquer d'une atteinte radique de l'intestin grève. C'est-à-dire que l'intestin grève qui va s'irradier, va être touché et cette irradiation de l'intestin va se compliquer par la suite d'une entérite radique, d'une inflammation chronique de l'intestin grève secondaire à la radiothérapie. C'est comme l'œsophagie radiothérapie. C'est tout à fait la même chose. Et cette entérite radique, au départ ce sont des lésions inflammatoires, des lésions aiguës inflammatoires, qui vont évoluer par la suite vers une fibrose, une fibrose mutilante qui va rétrécir la lumière intestinale et qui va engendrer des stérinoses et des vomissements. Donc voilà. Alors, le cas du syndrome de Manowry-Weiss, est-ce que le disque, le syndrome de Manowry-Weiss, est-ce que le disque, le syndrome de Manowry-Weiss, est-ce que le disque, le syndrome de Manowry-Weiss ? Le tableau classique du syndrome de Manowry-Weiss, c'est le malade qui vient de vous dire, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Et après, hop, il y a eu un vomissement avec des stris de sang, ou un vomissement avec du sang. Ce sont des vomissements répétés au départ qui sont alimentaires, qui sont alimentaires visueux ou salivaires, et qui sont suivis par une hémorragie digestive haute, en général, et de petite abondance, sauf chez certains malades. Alors, syndrome de Manowry-Weiss, c'est quoi la cause ? La cause peut être secondaire à un autre facteur. Un malade, par exemple, qui présente une toxinfection alimentaire, une diarrhée aiguë-fébrile, un syndrome d'isentérie, qui peut vomir et faire un syndrome de Manowry-Weiss, fissurer, c'est un mupeuse cardiaque. Ce n'est pas un truc propre, c'est la déchirure qu'on appelle syndrome de Manowry-Weiss, ce n'est pas la cause du vomissement. Le vomissement, il peut être de n'importe quelle origine, un vertige, un syndrome occlusif, un diarrhée aiguë, des graines, comme vous voulez. Alors, le patient est sous traitemental, une dispensabilité, parce qu'il y a des maladies, et une résolution répétuelle. Par exemple, ah, c'est pour ça que, dans les anti-émétisants, il y a d'autres formes. Il y a des anti-émétisants, sous forme oral, il y a sous forme suppositoire, il y a sous forme lioc, c'est-à-dire des comprimés sublingos, c'est-à-dire un comprimé qu'on peut mettre sous ou sur la langue, dissous et permettre un effet anti-émétisant. Par exemple, la méthoclopramide, le printéron, on a des ongles injectables à 10 mg, et on a des suppositoires, de 10 jusqu'à 30 mg. La méthoclimazine, par exemple, le vogalène, c'est un anti-émétisant excellent, parfait, il existe sous forme de gélules, bien sûr, il existe sous forme d'injectables, il existe sous forme de suppositoires, et il existe sous forme de comprimés à dissoudre en sublingual. Donc, chez un malade, chez qui la voie péroce est indispensable, on peut donner, par exemple, la voie suppositoire, ou la voie lioc, il met le comprimé sur la langue ou sous la langue, ou carrément des ongles injectables, qui sont dosés comme les formes pérensées. Alors, quel est le traitement utilisé en algériques ? Je n'ai pas bien compris cette question. Traitement de quoi utilisé en algériques ? Est-ce que c'est le traitement du moti du bonissement ? Je n'ai pas bien compris la question. Pour les anti-émétisants, ils existent tous sur le marché, sauf les anti-hispaniques H1 utilisés pour le mal de transport. La drame amine et la note amine ne sont pas disponibles en algériques. Sinon, les autres, ils sont tous disponibles. Les séchrons, les prokinétiques actions centrales et périphériques, les neuronyptiques, ils sont disponibles. Alors, le nouveau galin anti-cholinergique, contre-indiqué ? Oui, les anti-cholinergiques sont contre-indiqués. en cas de glaucombe par fermeture de l'angle et en cas d'hypertrophie prostatique parce qu'elles peuvent engendrer une rétention végétale aiguë. Les anti-histaminiques et le vogalène sont des anti-cholinergiques. Les deux principales contre-indications sont le glaucombe par fermeture de l'angle et l'hypertrophie prostatique. Donc, il y a un risque de rétention végétale aiguë. Alors, s'il vous plaît, les médicaments pour les vomissements sont les mêmes pour les éruptations ? Plus ou moins, pour les éruptations, les meilleurs médicaments sont les prokinétiques actions centrales et périphériques. Donc, le phanthéron est le motivé. Donc, l'améthochlorophramide et l'améthochlorophramide. Ce sont les meilleurs médicaments pour les éruptations. Ils ont même une action prokinétique. qui agit au niveau de la paroi musculaire de l'améthochlorophramide. Donc, c'est l'indication de l'érythromycine. Alors, la seule indication de l'érythromycine pour les vomissements, c'est la pseudo-obstruction intestinale chronique. On ne la donne pas comme traitement anti-émétique pour d'autres maladies. Vous n'allez pas recevoir, par exemple, une femme enceinte qui est vomie, ou quelqu'un qui fait de la diarrhée aiguë qui est vomie, vous allez lui donner de l'érythromycine pour arrêter les conditions de mort. L'érythromycine est réservée dans certaines pathologies un peu particulières. Et en gastro, généralement, on la donne dans la pseudo-obstruction intestinale chronique pour décharger un peu le intestin. Et j'ai dit qu'il faut l'associer à une gastrostomie de déchargement. Ce genre d'infos, c'est des infos un peu spécialisées. Je pense pas que, dans votre examen, on va vous demander certaines informations de ce genre. Alors, devant un grand restaurant chez un nourrisson, ici, le cours concerne... Salut, Dr. Laya. Le cours concerne le vomissement chez l'adulte, et pas le vomissement chez l'enfant. Chez l'enfant, en général, les causes des vomissements sont dominées par la pathologie infectieuse. Il faut surtout guetter l'aménagement chez l'enfant. Chez le nourrisson, il y a des vomissements avec constipation. Et là, je répète encore une fois, on est en conduite à teneur devant des vomissements, mais on est en gastro, on part de l'adulte, on ne parle pas du nourrisson. Désolé, ça dépasse mes compétences. On peut calquer certaines éthiologies, par exemple pour l'enfant ou pour l'adulte, mais on ne peut pas faire de propos concernant les vomissements du nourrisson. Franchement désolé. Alors, l'usage de l'érythrombicine chronique biotique, toujours comme effet secondaire, qui vit dans ce traitement de l'érythrombicine. Quand je viens de parler, je n'ai pas fait en haut. L'érythrombicine, on ne la donne pas en traitement de longue durée. Je vous ai dit que même dans la pseudo-obstruction piscine chronique, on peut la donner, mais c'est un traitement qui est suspensif. On le donne par palier. On le donne, par exemple, généralement 250-250g pendant 21 jours. Après, on fait des écarts, des écarts de 2 à 3 mois, et on redonne une autre cure de 21 jours, ainsi de suite. Ce n'est pas un traitement continu. Si on donne un traitement continu, il y a un risque de déséquilibre de la mort. Bactériens. Ce n'est pas un risque de dénutrition. Ça n'a rien à voir avec la dénutrition. C'est un risque de dénutrition. C'est un risque de dénutrition. dénutrition par une autre voie. Il faut mettre à noter une éclosion, par exemple en suppositoire ou par voie injectable, et ainsi permettre au malade de reprendre son traitement par voie orale. pour ça, pour notre problème, pour notre maladie. Donc, on peut donner, soit en suppos, soit par voie injectable, ou par exemple, si vous avez un malade qui a une somme nasogastique en place, vous pouvez introduire le traitement via la somme nasogastique. Sinon, on peut passer à la voie suppositoire, à la voie injectable. ou la forme injectable carrément, un intramusculaire ou un intravéno. On a énuméré, il y a certains anti-inéglisions qui existent sur toutes les... ...sucos, comprimés, géno, injectables, comme vous voulez. Voilà. Il a essayé de le biéger. Donc, c'est quoi le traitement indiqué pour le mal de transport en Algérie ? En Algérie, en cas de mal de transport, on peut donner... Généralement, on passe au neuroleptique type metopémazine, bon niveau garlène. On peut l'associer à un outil histaminique H1 qu'on utilise en alèvologie. La recette qu'utilisent certains oratales. Donc, il donne du vogalène associé à un anti-histaminique H1 anti-allergia. Sinon, il ramène le médicament en Algérie. Voilà. C'est la deuxième solution qu'on peut proposer en Algérie. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, je remercie tout le monde d'avoir assisté. Et je remercie les modérateurs qui étaient présents avec moi. Et je vous dis Sahaf Torkom. Je passe la parole au docteur Amalou. Je pense pas qu'il est encore là. Sahaf Torkom, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok. Bon courage. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Docteur Amalu Je pense qu'on a perdu Et revient Docteur Amalu Tu m'entends Amalu Docteur Amalu Je pense qu'il a un souci de sang Docteur Amalu Docteur Amalu Docteur Amalu Je pense qu'il a un souci par rapport à son ordinateur Donc il relance son application Et j'espère que ça marchera pour lui Je pense qu'il a un souci Merci. 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 Merci.